Il y a beaucoup de personnes qui me demandent comment réussir, peu importe que ce soit dans le sport, que ce soit pour la famille, pour n'importe quelle chose, business ou autre. Ce n'est pas de ça et Arthur, des poiseaux à perte. Et du coup, j'ai terminé ma séance de musculation de prépa physique que je fais avec Rémi Lancoux. J'avais déjà fait ma prépa physique, je faisais ma prépa physique avant avec Sébastien Calou à la CBB Boulogne. Et aujourd'hui, je la fais avec Rémi Lancoux. Donc je viens de terminer, ça m'a un peu aspiré et j'avais envie de faire cette vidéo-là. En fait, il y en a beaucoup qui commencent et qui pensent que, bien évidemment, et on espère tous en vrai, qu'en une semaine, deux semaines, un mois, ça y est, on arrive à être fort ou à avoir des compétences ou réussir à gagner des combats ou réussir à gagner des compétitions. Mais ce n'est pas vrai, on ne va pas vous mentir, ce n'est pas vrai. Après, vous pouvez avoir des qualités physiques, vous pouvez avoir des qualités, vous arrivez à bien apprendre, vous pouvez avoir plein de qualités. Sauf que, très franchement, je vous souhaite de ne pas avoir de qualités en fait. Parce que, vous savez, quand j'ai commencé un peu sur les réseaux sociaux, à prendre les choses beaucoup plus au sérieux, c'était très, très frustrant parce que je n'arrivais pas à comprendre en fait. Je ne suis pas né avec ça, même si je ne suis pas de la génération, je ne sais pas, 50 ans, 60 ans, 70 ans. Mais bien évidemment, tous ceux qui aujourd'hui ont 15 ans de moins que moi, 20 ans de moins que moi, ils comprennent beaucoup mieux. Et dès qu'ils se lancent dessus, ils savent déjà plus ou moins ce qu'il faut faire pour que ça marche, je pense. Et en fait, donc je me frustrais, mais en même temps, en fait, j'étais content. Ce n'est pas content, mais je me disais qu'en fait, c'était une bonne chose parce que je ne souhaite pas à ce que les choses, elles soient faciles. Parce que quand les choses, elles sont faciles, donc on arrive à bien monter. Sauf que dès que la difficulté, elle arrive, en fait, on ne sait pas comment réagir. Et du coup, très souvent, on abandonne parce qu'on a réussi. Donc, à avoir un bon niveau, un bon niveau ou un réussir sur le réseau ou dans le business. Parce qu'au final, on a peut-être des avantages. Mais en fait, on n'a pas vraiment appris ce qu'il fallait faire. On n'a pas échoué. Et en vrai, c'est vraiment ça qui est le plus important. C'est d'échouer et de ne pas lâcher. Mais attention, ce n'est pas juste j'essaye, 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 j'essaye. Un jour, ça viendra. Non, c'est j'essaye, j'analyse ce qui n'a pas été. J'essaie à nouveau, j'analyse ce qui n'a pas été. Parce que, par exemple, je me fais soumettre à l'entraînement 10 fois sur guillotine à un entraînement. OK. Le lendemain, je reviens. Je me refais soumettre 10 fois. Un an après, je me refais soumettre 10 fois. En fait, j'aurais échoué 10 fois, mais j'aurais échoué de la même façon 10 fois tous les jours, tous les ans, toute l'année. Donc ça, ce n'est pas bon. J'essaye. Et c'est vraiment ça qui est important. Je vois beaucoup de gens qui n'essayent pas ou qui n'essayent plus. Et en fait, c'est ça la problématique. Parce que derrière, comme vous n'essayez plus, vous n'échouez plus. Et comme vous n'échouez plus, vous ne progressez plus. Sauf qu'un jour ou l'autre, il y a quelqu'un qui va beaucoup plus échouer que vous et qui va beaucoup plus s'apprendre et qui va passer devant vous. Et en fait, je vois avec tous les sujets que j'ai déjà fait dans mes dernières vidéos, il y a quelques personnes qui viennent me parler et qui me disent voilà, ils ont 35, 40, 50 ans. Et en fait, ils ont dû arrêter les sports de combat parce que ils en avaient marre de se blesser, ils en avaient marre de se faire rentrer dedans par des petits jeunes. Et c'est normal parce que l'envie, la vitesse, la force et surtout un truc important que j'ai vraiment remarqué ces derniers temps, c'est la rapidité de réflexion. En vrai, c'est vraiment ça qui fait la différence, je trouve. C'est la rapidité d'exécution, mais surtout de réflexion. Quelqu'un qui a 20 ans, il réfléchit beaucoup plus vite que quelqu'un qui a 35 ans, 40 ans, 50 ans. Les darons, on est beaucoup plus, je me mets dedans, mais je suis entre les deux, on va dire. Mais on a beaucoup plus cette sagesse, on va poser les choses, plus analyser, on va être un peu plus posé qu'un jeune qui va faire, qui va faire, qui va faire et peut-être limite réfléchir après. Ou alors, il va faire, 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 mais sa réflexion est vraiment plus rapide. Moi, je l'ai vu quand j'ai vraiment repris. Ma réflexion était lente, je voyais rien, je n'arrivais pas à comprendre. Je ne voyais plus rien, en fait. Je n'arrivais plus à capter dans le combat ce qu'il fallait que je fasse. C'est comme aux échecs, en fait. Si on joue avec quelqu'un qui joue vite aux échecs, en fait, petit à petit, on va se faire bouffer. Et c'est exactement la même chose, en fait, en combat. On va jouer, mais notre réflexion, elle ne peut pas suivre celle de l'autre. Et c'est quelque chose que me disait l'un de mes professeurs, Alexandre Pequeno. Déjà, à l'époque, il me disait que c'était celui qui réfléchissait le plus vite qui gagnait. Et je le comprenais, mais peut-être pas autant qu'aujourd'hui, je le comprends ça, quoi. C'est vraiment celui qui réfléchit le plus vite qui gagne. Et bien évidemment, après, il y a la vitesse. Je réfléchis vite, mais si je n'exécute pas, bon, ça ne sert pas à grand-chose. Par contre, si je réfléchis vite, mais en même temps, j'arrive à exécuter sans me poser de questions, c'est là où la magie, elle arrive. Et c'est là où je vois des jeunes ici, sur cet atami-là, qui sont vertes, ceinture verte, ceinture bleue, et qui réfléchissent vite et qui en plus ont toute cette réflexion derrière, déjà dès leur plus jeune âge, parce que le mestré, il leur impose ça. C'est de vraiment comprendre ce qu'ils font, quoi. Pourquoi là, tu fais ça ? Pourquoi ci ? Pourquoi ça ? Et il leur construit vraiment un jeu où il y a beaucoup de chances de réussite, en fait. Et c'est ça, le secret, quoi. C'est de construire un jeu avec un maximum de réussite. Et donc, pour en revenir à ce que je disais au début, c'est vraiment important de s'imposer un planning par semaine. Et ces semaines-là, c'est tout le mois, toute l'année, un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans. Bien évidemment, on ne va pas tous continuer, faire des sports de combat toute notre vie. En fait, je vous le souhaite. Alors, il y en désabonne parce que tu es complètement à l'ouest, tu es dans un monde parallèle. Il y en a qui ont des parents malades, il faut s'en occuper. Il y en a qui ont des enfants en bas âge. Mais bien évidemment, je comprends tout ça. Je suis aussi passé par certaines de ces situations-là. Je le vois au quotidien. Ce n'est pas parce que je ne suis pas là à m'afficher peut-être à aider des enfants dans les favelas ou peut-être aider ici. La pauvreté du Brésil, elle est en pleuré. Elle est en pleuré. Il y a plein des... Vous pouvez regarder. J'ai vu une émission ce week-end sur Arte, sur YouTube, mais sur le Arte sur YouTube, où ça parlait d'une zone dans San Paolo qui est où il y a tous les drogués, tous ceux qui se droguent au crack et tout. Et franchement, quand on regarde ça, c'est à en pleurer. Qu'on voit que des gens, ils sont tombés si bas et qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir à cause de la drogue. Et en vrai, à d'autres niveaux, on peut essayer de comprendre, on peut essayer de comparer ça. Exemple, le portable. Exemple, le sucre qu'on n'arrive très souvent pas à se passer. Sinon, l'alcool. Sinon, toutes ces choses-là. Des fois, on ne se rend pas bien compte. Mais rien que l'alcool, rien que tous les jours, je vais me boire juste une bière. Tous les jours, je me bois juste un verre de vin. Mais rien que ça, déjà, c'est trop, en fait. Ça peut être peut-être une bière pour ceux qui boivent, pour ceux qui ne boivent pas, il n'y a pas la problématique, mais pour ceux qui aiment bien prendre un petit verre de temps en temps, c'est bien un verre de temps en temps, en fait. Ce n'est pas un verre tous les jours parce qu'au final, après, c'est un verre, puis après, c'est deux verres, puis après, c'est trois verres. Et en fait, on a du mal à raccrocher le wagon de la santé, on va dire. Et voilà, ça me fait rire parce que franchement, j'ai eu la chance. Je suis né dans une famille où je n'ai jamais manqué de rien. Ils ont toujours cru en mes projets. Ils m'ont toujours dit, on veut que tu fasses quelque chose que tu aimes. On est inquiets parce qu'on n'a pas l'habitude de voir quelqu'un qui vit de ces choses-là. Mais voilà, on sera là et on t'épaulera quoi qu'il arrive. Et j'ai eu cette chance-là d'avoir une famille comme ça. Mais ce n'est pas parce que je viens d'un milieu où j'ai manqué de rien. Déjà, mes parents, à la base, eux, ils n'avaient pas grand-chose. Et c'est eux qui se sont battus pour avoir. Et derrière, ils se sont battus pour nous donner des choses. Moi, je me bats au quotidien aussi pour donner à mes enfants. J'ai eu la chance, et ma femme aussi, on a eu la chance d'avoir des parents qui, eux, venaient d'un milieu pauvre et qui ont réussi à monter dans la société. Enfin, ce n'est pas monter dans la société, mais voilà, avoir assez d'argent pour pouvoir donner à manger à leurs enfants et à pouvoir les aider aussi à se lancer dans la vie. Et on a eu cette chance-là avec nos parents. Et ce n'est pas parce qu'on est dans un milieu comme ça qu'on ne peut pas voir la pauvreté des enfants qui n'ont pas à manger. Surtout encore plus au Brésil. Au Brésil, je le vois presque tous les jours comparé à en France où il faut vraiment aller creuser pour le voir. Peut-être, je pense. On ne le voit pas dans les rues. On voit des SDF, mais ici, ça choque. Je le vois. Et puis même quand je organise mes stages, que j'emmène les Français dans les favelas découvrir les projets sociaux avec les enfants et les enfants qui n'ont rien, mais malgré qu'ils n'ont rien, ils ont le sourire. Alors là, il n'y a pas besoin de passer par là pour se rendre compte. Bien évidemment, on ne va pas le sentir de la même façon, mais on a quand même du cœur. Je ne sais pas, on n'est pas là. Moi, j'ai ci, j'ai ça, c'est bon, allez vous faire. Donc, malgré tout ça, j'arrive à me projeter peut-être dans la peau de certaines personnes qui ont, parce que moi aussi, je suis passé par des obstacles, peut-être pas les mêmes, bien évidemment, mais je suis passé par des obstacles et je vois aussi les autres par quels obstacles ils passent. Je vais parler d'un truc qui m'a, ce n'est pas choqué, mais que j'ai admiré. C'est très rapide. C'était une compétition que je suis allé voir, c'était les Brasileiros en juillet sur brésilien, donc en kimono. Et j'étais là-bas avec Diogo et tout, on regardait un peu la compète. Et franchement, il y a une femme, elle était venue avec sa fille, elle était toute seule avec sa fille. Et en fait, sa fille, je ne sais pas, peut-être 3 ans, 4 ans, peut-être moins, je ne sais pas, vraiment une petite, une enfant, pas bébé, mais un petit peu au-dessus. Et elle était avec elle, donc elle était là avec elle dans ses bras, tac, tac, tac. Après, c'était, ah, c'est à moi de combattre. Hop, elle posait sa fille au bord du tatami, donc elle demandait aux gens de la table, est-ce que vous pouvez juste rejeter un oeil ? Hop, elle montait sur le tapis, elle combattait, elle gagnait, elle perdait, paf. Elle ressortait du tatami, elle reprenait sa fille. Enfin, c'est des choses, c'est à quel point la maman, elle avait envie de vivre son rêve et d'espérer à travers le juizu brésilien de vivre de ça et de peut-être être un exemple aussi pour tout le monde. Et franchement, quand j'ai vu ça, et des fois, on est là, on se plaint, forcément, on se plaint toujours, on aimerait toujours avoir plus. Je ne sais pas, c'est peut-être caractéristique de l'être humain, on veut toujours avoir plus, on veut toujours avoir mieux. Mais quand on voit ça et que nous, après, on est là à faire nos compétitions, ah, j'ai oublié ma banane, j'ai oublié, je ne sais pas quoi. La maman, elle vient là avec son enfant, elle pose son enfant, elle n'a même pas le temps de se concentrer, peut-être même pas de s'échauffer. Elle vient, elle fait son combat, elle ressort, paf. C'était quand même incroyable, c'est très inspirant et tout ça. Et bien évidemment, encore une fois, il faut savoir s'inspirer de n'importe qui et de n'importe quelle situation. Il n'y a pas besoin de passer par des moments très difficiles. L'idée, c'est de ne pas avoir besoin de passer par ces moments-là et de s'inspirer de tous ces gens-là qui passent tous ces obstacles-là. Et que c'est incroyable. Des fois, les gens, c'est incroyable ce qu'ils arrivent à surpasser. Je vois beaucoup de Brésiliens. Bien évidemment, en France aussi. Je parle surtout de ce que j'ai vu, moi. C'est vrai que j'ai plus vu au Brésil parce que je vais dans les projets sociaux. J'essaye d'aider un maximum de projets sociaux de lutte à livrer. D'ailleurs, si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à me contacter par message privé. Même 100 euros, 200 euros, 300 euros, on achète des RH garde, des t-shirts, des shorts. On peut voir pour faire un truc comme ça, si ça vous intéresse. Je suis en connexion avec pas mal de projets sociaux et on essaie toujours de les aider. Ce n'est pas facile. Surtout en lutte à livrer parce qu'en vrai, il n'y a pas beaucoup d'opportunités pour eux. Très souvent, ça part soit dans la lutte olympique parce que là-bas, l'État donne une bourse tous les mois. Ou alors dans le Jutsu brésilien parce que c'est un sport qui est beaucoup plus médiatisé que la lutte à livrer. Donc, il y a plus d'opportunités de trouver des sponsors et de se montrer en compétition. Et la troisième option, c'est le MMA où on peut gagner de l'argent en combattant. Et puis pareil, il y a beaucoup plus de médias, etc. Donc, c'est pour ça que j'essaye quand même de leur donner un peu des opportunités ou d'essayer de les aider au maximum pour leur montrer que c'est possible aussi en lutte à livrer. Comme moi, j'ai réussi à vivre de ça et à essayer de faire connaître ça à un maximum de monde. Donc, voilà, n'hésitez pas. Peut-être dans l'année, je ferai une petite collecte pour eux, pour les aider et leur montrer que oui, c'est possible avec la lutte à livrer d'avoir du soutien de d'autres personnes. Voilà. Désolé, encore une fois, la vidéo est un peu partie dans tous les sens. Mais l'idée, c'est de vous partager un petit peu mes pensées et de vous partager ce que j'ai déjà vécu dans le sport. Parce que franchement, je ne connais pas beaucoup de milieux ou même d'autres sports où on peut vraiment avoir ces rencontres-là. Que ce soit rencontrer, tourner avec Michael Galvao ou de rencontrer des enfants dans les favelas ou autres et qui essayent de se sortir de la misère et d'avoir une chance dans la vie à travers le sport. Voilà, c'est beau et c'est pour ça aussi que j'organise des camps au Brésil tous les ans, là en novembre et aussi en février. Où l'idée, c'est aussi de montrer ce côté-là du Brésil. Je ne suis pas fan de... Je ne vais vous montrer que la favela, non. Parce que le Brésil, ce n'est pas que la favela. C'est aussi... Il n'y a pas que la favela au Brésil. Il y a d'autres choses. Donc l'idée, c'est de montrer tous les côtés. Les riches, les pauvres, les plages, je ne sais pas, n'importe quel lieu sympa, touristique. Aussi bien touristique que les coins ou les cariocas où les Brésiliens vont vraiment. Donc voilà, c'est ce que j'essaie de faire découvrir à travers mes stages au Brésil. N'hésitez pas, dans la description, il y a plein de liens, que ce soit pour vous entraîner au NRFight Club à Paris ou découvrir notre plateforme bjjfanatics.fr où toutes les vidéos sont en français, avec des français et même des étrangers. Et puis les stages, etc. Voilà, tout est dans la description. Si ça vous intéresse d'apprendre la livre avec moi, tout est là. Merci à tous. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires peut-être des moments de vie difficiles pour vous, que vous avez réussi à surpasser. Ça m'intéresse. À travers le sport aussi, ou peu importe. Voilà. Merci à tous. Au ça.